Déplacer une trentaine de coureurs cyclistes, près de 200 vélos, une bonne vingtaine de véhicules dans plus de 20 pays à travers le monde, le tout 280 jours par an, c'est le défi classique d'une équipe cycliste professionnelle. Moi, c'est Yacine Bantreal-Sterling, ingénieur diplômé de l'IMT Atlantique, et si j'ai participé au Tour de France en 2019, ce n'était pas sur un vélo, mais bien pour relever ce défi technologique. Dans le cadre de mon apprentissage chez Alcatalus & Enterprise, j'ai été chargé de développer une preuve de concept d'Asset Tracking, un système permettant de localiser en temps réel les équipements sportifs et logistiques de la Team Dimension Data parrainée par l'entreprise. L'Asset Tracking, ou traçabilité d'actifs en français, ça repose sur quoi ? C'est un assemblage de briques de nature différente, des capteurs IoT, du matériel réseau, de l'intelligence artificielle et du machine learning, un chatbot et un outil de communication collaboratif. Une preuve de concept, ça sert à valider une idée, à l'illustrer et à en démontrer la faisabilité de manière concrète et empirique. Ça requiert beaucoup d'agilité et c'est pourquoi je suis intervenu sur tous ces composants et pris en charge l'ensemble des phases du projet, de la conception au déploiement de la solution sur le terrain en passant par la réalisation et la phase de test. J'ai également su mobiliser des experts, des collègues d'Alcatel sur lesquels je me suis appuyé à chaque étape et bien sûr j'ai avancé main dans la main avec le client afin de m'assurer de répondre à son besoin, mais également afin de l'accompagner dans la prise en main de la solution, le tout en communiquant exclusivement en anglais. Alors pour quel résultat ? Si le système a été déployé avec succès, Team Dimension Data n'a pas gagné pour autant le Tour de France. En revanche, moi j'ai beaucoup appris. Il y a 4 ans, j'ai fait le choix d'une reconversion professionnelle. Ce choix constituait autant un pari qu'un investissement. Je ne le regrette absolument pas pour de nombreuses raisons, mais surtout, surtout parce qu'il m'a conforté dans mon socle de valeurs fondamentales. L'engagement, la méthode, l'adaptation et l'honnêteté. Avec soi-même d'abord parce que pour courir une étape de 4 ans il faut bien se connaître, et avec les autres ensuite parce que seul on va vite, ensemble on va plus loin. La suite, Alcatel continue de parrainer Team Dimension Data et travaille activement à l'industrialisation de la solution d'asset tracking. Quant à moi, je suis toujours à Brest, un territoire qui m'est cher, et j'ai démarré une nouvelle aventure en intégrant un programme à haut potentiel au Crédit Mutuel Arkea. L'aventure continue, et comme le dit le proverbe, la vie c'est comme faire du vélo. Pour garder l'équilibre, il faut continuer à avancer. Sous-titrage Société Radio-Canada